ici à tous aujourd'hui ça me fait aujourd'hui on va parler du nouveau poster de la saison 15 de ninjago qui vient juste d'être révélée donc cette semaine et donc voilà on va faire une petite analyse dessus et donc tout d'abord on peut voir que le poster est séparé en deux parties donc la partie haute avec les ninjas et ninjago city et en bas nous avons la partie plus océanique on va dire avec notamment les serpents de l'eau ceux du coup qu'on a vu dans les dans les bois de la saison 15 de ninjago et l'antagoniste principal donc qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir déjà ninjago city qui est en fond avec un beau ciel bleu donc peut-être que ce ciel bleu justement ou enfin du moins les couleurs ce que finalement c'est couleur froide donc peut-être que ces couleurs froides finalement elle sera plus une sorte de symbole comme quoi ça laisse présager que j'ai cité va être sous l'eau finalement est ce que le plan que nous voyons juste n'est pas ninjago qui va être englouti même sans méfier tel que le gusty va être inondé dans la saison 15 notamment peut-être dans l'épisode finale où on va peut-être avoir un fight finalement avec ou ira la créature que nous avons vu dans l'épisode spécial l'île enfin l'épisode spécial ou la saison 14 parce que dans d'autres pays l'épisode spécial de 40 minutes finalement c'est la saison 14 avec quatre épisodes de dix minutes donc en gros je disais que ou ira peut-être que voudra du coup sera là sera du coup à l'origine de l'ondation d'un jugo city enfin du moins sera l'origine de catastrophe à venir tout d'abord dans la partie haute nous pouvons voir trop niger avec les nouvelles tenues de la saison 15 qui sur les boîtes semblait vraiment moche faut le dire donc on peut voir notamment qui à lloyd avec une sorte d'arpon sur le bras on a aussi j au fond et on a zayn et nia aussi bien sûr qui au centre et justement elle va être le protagoniste la saison 15 et du coup celle qui va recevoir je pense un meilleur développement que les saisons passées peut-être que finalement zayn lloyd et jay vont aller dans le monde aquatique et que col et kai ils ne vont pas y aller et vont s'assurer de sécuriser enfin notamment du le go city ou de faire des missions annexes voilà après peut-être que là c'est juste le poster pour montrer que un passage du coup de la tenue de la saison 11 parce que fait c'est voilà la tenue qui est souvent utilisée notamment saison 12 13 et 14 comme vous l'avez vu et que du coup c'est pour montrer le passage des tenues la saison 11 à obtenu justement scuba les scuba suit comme il le nomme donc les tenues à côté que vous pouvez voir sur ce poster bien sûr c'est pas voilà ça montre pas vraiment ce qu'on va voir dans la dans la saison il faut quand même se dire qu'en poster finalement c'est enfin voilà ça montre pas le contenu 1 ça montre pas le contenu précis finalement d'une série ça ça fait juste c'est juste un pour but promotionnel quoi ça le donc là voilà le passé à y remplir bien ce rôle on voit bien des ninjas après attaquer finalement leur future menace avec négocié en arrière-plan pour montrer que c'est la ville qu'ils vont devoir défendre et en dessous bien sûr les prochains ennemis du coup qu'ils vont devoir combattre ainsi que le monde enfin le voile l'environnement à laquelle ils vont devoir s'adapter pour les vaincre et le bien sûr le leader donc voilà je pense que le poster est rempli bien ce rôle donc là oui du coup on voit bien nia du coup avec des yeux bleus donc peut-être qu'elle va débloquer une sorte de vrai potentiel comment on a pu voir saison 1 ou la saison 5 notamment à débloquer son son pouvoir d'eau contre la prééminente aussi voir qu'il y a une sorte de tornado peut-être que ça fait référence bien sûr au spinjitsu niya qui débloque son potentiel ou alors aussi nous laisser présager qu'il y aura une sorte de grosse tornado qui va envers finalement ninjago sidi qui va l'inonder quoi ou alors peut-être que finalement la tornado ça va être aussi l'un des événements auxquels les ninjas vont être confrontés durant la saison donc maintenant on va part on va passer à la partie du bas qui montre voilà on est plus du coup sur un monde plus sombre à l'univers de l'eau de l'océan tout ça donc on peut voir du coup pas des poissons un temple au fond qui semble indiquer que c'est peut-être du coup vraiment le QG de ces nouveaux antagonistes on voit aussi avoir les serpents sur des raies mentales ça semble être un peu comme des moyens de déplacement on a quand même un secret panel voilà un secret panel des équipements des nouveaux ennemis voilà qui s'ouvre devant nous finalement une sorte de pire l'oeuf dragon peut-être Moriha façon enfin humanisé avec sa trident peut-être que son trident finalement aura un effet quoi sur sur les événements à venir et sur notamment le rêvé de Moriha et de l'amulette de l'eau parce que du coup peut-être que finalement l'union de ces deux amulettes vont permettre peut-être du coup la création de la tornade d'eau et peut-être du coup finalement électrique parce que si j'ai une cellule fait que ça va être des grosses menaces que vous devez affronter les ninjas donc curse mais c'est vraiment nous laisse beaucoup d'éléments qui nous laisse croire que ninja go city va être inondé enfin voilà du coup à ce poster montre bien finalement la hype qu'on va avoir tous les côtés au cours du vraiment auquel on peut s'attendre à la saison 15 notamment avec monde aquatique les tenues des ninjas qui vont dans l'eau pour affronter leurs prochaines menaces bien sûr les serpents aquatiques qui est notamment le l'antagonisme mystérieux avec sa avec son arme du coup qui reste quand même très mystérieux on a voilà faut quand même du coup se dire que voilà ce plaisir il joue bien son rôle voilà il montre bien les éléments qu'elle voit on va s'attendre à les tenues des ninjas tout ça et peut-être finalement une jégocity qui va être qui va être inondée dans la saison 15 j'espère que ces deux vous aura plu ainsi celle qui a lâché un pouce bleu vous pouvez essayer de partager la vidéo et notamment vous avez besoin la chaîne si ce n'est pas déjà fait hein bien sûr et puis sur ce je vous proche où on se retrouve pour une prochaine vidéo et peut-être sûrement pour les traductions de la saison 14 parce que voilà elle est sorti en français et du coup bah je vais aller sortir avec les sous titres en anglais donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo allez c'était une Samfire ninja go